Bonjour, je m'appelle Manoha et aujourd'hui je vais vous apprendre à comment faire le Rubikub 3x3. D'abord je vais le faire à ma vitesse pour vous montrer ce que ça donne et après je vais passer aux parties explications. Maintenant je vais passer à la partie explications, donc déjà on va mélanger, on va commencer à mettre les arêtes pour faire une espèce de stretch à côté et la croix blanche. Déjà on va prendre par exemple l'arête verte blanche, on va le mettre au bon endroit. Là je vais la descendre, là c'est inversé donc on va tout simplement monter, passer sur le côté, remonter et tourner, donc là ça sera bien mis. On va faire ça pour chaque, donc là je vais faire l'arête blanc bleu, après l'arête blanc rouge et l'arête blanc orange. Donc là j'ai fait la croix et là il y a de chaque côté il y a ça. Donc maintenant on va passer à faire la face blanche, donc en mettant d'abord les coins. Donc le coin blanc orange vert, on va le mettre là et on va faire comme ça, on va descendre, on va le mettre à côté et on va remonter. Donc là ça sera bien mis. Là on va mettre l'arête blanche rouge et verte, donc là on fait pareil. Là on va mettre l'arête blanc orange et bleu. Donc là si elle est en dessous, on va descendre, tourner deux fois, remonter, tourner encore pour que ça soit en dessous et on va faire la même chose que tout à l'heure. Donc là ça sera bien mis, après il nous faut l'autre. Donc là c'est pareil, on va faire deux, deux, après on va retourner, on va faire la même chose. Donc là on a la première couronne, ça s'appelle. Maintenant on va placer les arêtes pour faire la deuxième couronne. Donc l'arête blanc orange et bleu, là on va l'inverser. Donc l'arête, si le bleu il est en haut, on va le mettre en dessous du orange. On va descendre, tourner deux fois, remonter, tourner deux fois et faire comme tout à l'heure, remonter. Et là ça sera mis. On va faire ça pour chaque truc, donc là on inverse, on descend, on tourne deux fois, on remonte, on tourne deux fois et on remonte. La même chose pour celle-là, on descend, on fait deux fois, on revient deux fois, on remonte. Et maintenant celle-là elle est déjà mise, donc on va juste enlever le coin et le remettre. Après donc là c'est déjà inversé, on va faire, on descend, on tourne deux fois, on retourne deux fois, comme ça. Et donc là on a la deuxième couronne. Maintenant on va passer à la croix orange. Déjà on va tourner. D'abord on va monter celle-là, d'un côté où l'arête n'est pas encore mise. On va monter. On va faire partir le blanc là. Remonter celui qui a deux, l'arête blanche et l'arête et le coin. On va revenir comme ça. On va baisser celui-là, remettre celui-là. Donc là on va refaire cette étape jusqu'à ce que la croix jaune soit mise. On remonte. Et voilà. Donc là c'est déjà bien mais il y a là truc. Et là maintenant on va pouvoir faire la face jaune. Donc là on va taper dans ça. On va monter. On va tourner. On va redescendre. On va tourner. On va remonter. On va tourner deux fois. Et là la face jaune sera mise. Maintenant il y aura forcément deux coins qui seront bien mis. Là il y en a déjà deux. On va la prendre à l'opposé. Descendre celui-là. Descendre ensuite celui-là. Monter le blanc. Tourner deux fois pour que ça fasse une espèce de L blanc. Remonter comme ça. Faire passer les deux. Et remonter le blanc. Ça va être comme ça. On va faire deux fois. On va faire deux fois. Donc là on a toutes les arrêtes bien mises. Donc on n'a plus qu'à tourner. Là ça sera tout bien mis. On n'aura plus qu'à faire une face. Donc on va prendre l'arrête. On va monter. On va tourner par exemple là. On va descendre ces deux. On va changer l'arrête qui est là. On va remonter les deux. Et on va remettre le blanc. Et bon là ça ne marche pas. Donc on va faire ça. Et voilà. Donc là il y a la face verte qui est mise. On va la prendre à l'opposé comme pour tout à l'heure. Et on va refaire. Sauf que cette fois on ne va pas tourner dans le sens qu'on veut. L'arrête bleue elle est là. Donc on va la mettre au-dessus là. Donc on va faire ça. Voilà. On va descendre les deux. Et changer l'arrête. Remonter les deux. Tourner. Et là ça sera forcément bien mis. Comme ça. Voilà. Après il y a les figures genre le damier. On va faire. On tourne deux fois dans chaque sens. Après il y a ce que moi j'appelle le biscuit. Je ne sais pas pourquoi. Donc on va descendre celui-là par exemple. On va faire en sorte que ça soit comme ça. C'est assez joli. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir qui. Au revoir. Sous-titresjes. Baus. Oui. Allez.